Allez, on surveille les principaux favoris, Gohan Boy avec le numéro 3, Emerald de Bell numéro 2. Départ imminent, Kerberi qui colle aux aides de l'autostart, départ du Prix d'Atlantique 2024 avec un très bon départ pour Ronek qui sprint au centre. Ronek qui s'est montré l'un des plus rapides, Inmar Osa également a pris un départ canon, petite surprise avec ce départ canon d'Inmar Osa qui va venir immédiatement à hauteur des premiers où Kerberi est à l'accord, Ronek est au centre, Hussard du Landray est bien parti, Gohan Boy comme à son habitude est parti plutôt en retrait. Le premier tournant avec une accélération d'Inmar Osa qui va se rabattre en tête devant Kerberi, Ronek qui est au contact, il est 3e, Hussard du Landray qui se rapproche en dehors. Emerald de Bell a pris un excellent départ, elle est en 5e position, elle est pour l'instant dans le sillage de Ronek. Quant à Orsidrim il vient maintenant 6e devant Gannet de Banville, Gohan Boy est quant à lui en léger retrait mais il progresse pour tenter de revenir se placer. Les chevaux qui vont venir devant les tribunes c'est assez tactique, on s'observe un peu à l'avant du peloton avec Ronek qui va venir prendre l'avantage. Hussard du Landray qui va venir à son extérieur, Inmar Osa qui a été reprise par son driver, Léo Abri vers Okerberi qui a quitté la corde et qui vient maintenant au centre devant Emerald de Bell, Orsidrim suivi par Gannet de Banville. Gohan Boy le grand favori est pour l'instant à l'arrière du peloton. Un tour de piste effectué, Hussard du Landray qui passe en tête, Okerberi qui accélère. Nicolas Bazir qui ne veut pas rester né au vent et qui tente de prendre de vitesse. Les animateurs, Okerberi qui accélère sèchement mais il est contré par Ronek. Ronek qui contre Okerberi, Hussard du Landray qui se retrouve 3e, Inmar Osa qui est à la corde et puis ensuite il y a Inmar Osa qui est à la corde. Et puis ensuite il y a Inmar Osa qui insiste, Nicolas Bazir qui insiste et qui passe en tête. Maintenant avec Okerberi, Okerberi, Hussard du Landray, Ronek qui est 3e et Inmar Osa qui vient plus loin. Et Gohan Boy le favori qui est toujours à l'arrière du peloton. Accélération d'Hussard du Landray qui à son tour alors que le tournant final est en vue va passer au commandement. Hussard du Landray en tête, Okerberi 2e, Emmeraud de Bête 3e et Gohan Boy qui commence maintenant son effort et qui vient maintenant à l'extérieur des animateurs pour se diriger vers un tournant final qui est abordé en tête par Hussard du Landray qui est en train de durcir la course. Hussard du Landray, le lauréat du Prix de Paris qui est en train d'essayer de mettre ses adversaires KO. Mais Okerberi est en train de rester au contact, Emmeraud de Bête au galop. Orsi Dream n'a pas toutes ses aises derrière elle et Gohan Boy reste en suspension la course qui est en train de se jouer à l'avant du peloton. Accension Orsi Dream qui est lancée à Onec qui se relance également. Hussard du Landray qui a l'avantage, Orsi Dream qui vient très vite. Orsi Dream qui est en train de prendre l'avantage. Orsi Dream qui a pris l'avantage devant Hussard du Landray à Onec qui ne peut plus le véritablement accélérer. Puis à l'extérieur il vise du ballon qui termine vite mais Orsi Dream qui s'envole vers une victoire dans ce Prix de l'Atlantique. Orsi Dream qui ne rentre contre plus d'adversaires et qui file vers un facile succès. Orsi Dream qui pulvérise l'opposition et qui s'impose très facilement. Orsi Dream qui s'impose deuxième place pour Onec. Et la troisième place est à voir avec plusieurs chevaux qui terminent sur la même ligne.